... Mes chers frères, mes chères sœurs, nous sommes en direct de la Guinée et par la grâce d'Allah, j'ai l'honneur d'être avec Moussa, le responsable de l'association Baraka. Cette association est tenue par mon frère Moussa et son équipe. Ils sont guinéens, ils connaissent le terrain et je vais les laisser, incha'Allah, présenter ce magnifique projet. Donc mon frère Moussa va s'occuper de la présentation de ce magnifique projet qu'on aimerait, incha'Allah, aider, soutenir car c'est un projet qui est vraiment très, très, très bien pensé et ça pourrait même donner des idées pour d'autres ONG, incha'Allah. Barak Allah, Fik, salamu alaykum wa rahmatullah. Voilà, comme tu peux voir, frère Renader, ici le projet c'est un complexe multifonctionnel pour nos orphelins qui atteignent la puberté. Ça c'est la genèse même du projet. Tu peux voir, ici il y aura une mosquée, incha'Allah, ça c'est le bureau administratif que tu vois là, une école primaire, un collège et un lycée pour qu'ils aient un cursus normal. À côté, ils auront des blocs de formation où on va les initier au métier les plus demandés dans le pays sur la couture, l'informatique, la mécanique. Et tout au fond, parce qu'il faut savoir qu'on est sur du 30 000 m², donc tout au fond du terrain, il y aura des internats. Les internats qui vont accueillir les orphelins qui atteignent la puberté dans les différents orphelinats. Tu vois, donc l'idée même du projet c'est que ces enfants, on les accueille ici, ils continuent à suivre un cursus normal dans les écoles et à côté, ils commencent une formation. Donc là-dedans, comme tu peux voir, on a prévu pour l'autofinancement du projet, 10 000 m² de champs cultivables, incha'Allah, aussi dans le projet. J'aimerais juste savoir une chose, Moussa. En discutant avec toi, tu m'as dit que les orphelins, une fois qu'ils atteignent la puberté, qu'ils grandissent, qu'ils finissent le lycée, souvent ils sont livrés à eux-mêmes, ils sont abandonnés. Et donc vous, vous avez réfléchi à justement l'après-étape d'orphelin. Si tu peux m'en toucher deux mots, s'il te plaît. Oui, exactement, on a constaté sur le terrain, ici, et je pense que c'est même comme ça ailleurs, que malheureusement dans les orphelinats, on a des enfants qui, lorsqu'ils atteignent la puberté, lorsqu'ils grandissent, 15, 16 ans, les orphelinats n'ont pas de structure, ils ne savent pas quoi faire avec ces orphelins. Du coup, on se retrouve malheureusement dans des orphelinats avec des enfants de 17, 15, 17, 18 ans, avec des petits de 4, 5, 3 ans, ça devient presque malsain. Donc nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire de ces orphelins ? Est-ce que quand ils atteignent la puberté, on les remet dehors ? Est-ce qu'ils doivent repartir à la case départ avant qu'on les récupère ? Du coup, on s'est dit non, on va recréer une nouvelle structure qui ne sera pas un orphelinat pour dissocier des dons qui sont destinés aux orphelins. Donc on s'est dit, on refait une nouvelle structure, ça sera des internats et plus un orphelinat pour que justement on puisse les accompagner jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils vont continuer à suivre les cours, mais ils vont se former pour qu'à 18, 19, 20 ans, voilà, à 18, 19, 20 ans, lorsqu'ils sortent de nos structures, ils aient un bagage. L'orphelin qui s'est formé en couture, quand il partira de chez nous, il aura une formation. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Au moment qu'on va le lâcher, on va lui investir des machines de couture pour qu'il soit indépendant. Et que cet orphelin, un jour, inch'Allah, il revient dans ce centre pour former les autres orphelins. Allah subhanahu wa ta'ala, il bénisse ce projet. Le projet, tu m'as dit qu'il s'élève à 300 000 euros. Et par la grâce d'Allah, vous avez déjà atteint 153 000 euros. Donc plus de la moitié. Alhamdoulilah, on a un projet ici qui est nouveau, qui est bien réfléchi, qui est tenu par des gens qui sont sérieux, transparents. L'association Baraka est très connue pour son sérieux, en Belgique, elle est située en Belgique. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ce projet. Ce n'est pas difficile maintenant. Ce qu'il nous reste à faire, c'est plusieurs choses. La première, c'est de donner, afin d'aider à ce que ce complexe voit le jour. Donc ici, on a non seulement un soutien pour les orphelins, mais aussi les enfants démunis. Une fois qu'ils ont quitté le statut d'orphelin, il faudra continuer à les aider pour qu'ils soient autonomes. Deuxièmement, après avoir parlé de soutenir financièrement, il faut aussi partager l'information. Partager l'information, c'est hyper important. Et ça va donner aussi des idées à d'autres ONG de ce qu'on pourrait faire comme suite après avoir accompagné ces enfants jusqu'à l'âge de la puberté. Concernant le partage, diffusez cette information dans tous vos contacts. Pourquoi ? Parce que le prophète, il a dit « Ad-dallu al-al-khaïl khafa'ali » Celui qui indique un bien, c'est comme si il l'avait fait. Je vous recommande donc de diffuser l'information. Et vous allez voir, Inch'Allah, les étapes de l'évolution de ce projet et à quel point il avance dans une bonne direction. Que Allah vous récompense, mon frère Moussa. Que Allah bénisse le projet. Barak l'Afik, jazak Allah khair. Que Allah subhanahu wa ta'ala il accepte et qu'Allah il soulage nos petits-enfants. Hafizakum Allah wa ra'akum. As-salam wa rahmatullah. Abonnez-vous !